Salut les rideurs, c'est Bastien Elabé et vous êtes bien sur la chaîne Life The Beach TV. On se retrouve aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, depuis ma cuisine et on va parler recette. La bonne recette, la recette pour les riders qui ont envie de prendre soin de leur santé, de manger sain, de manger équilibré avant la session ou après la session. Alors pour tous les kitesurfeurs, vous connaissez forcément la recette dont on va parler, puisque si vous êtes allé au Brésil, quel kitesurfeur ne va pas au Brésil ? Et bien vous avez déjà dégusté l'Acai Bowl. Alors l'Acai Bowl c'est vraiment quelque chose qui nous vient du Brésil et qui est courant là-bas, qui est utilisé, vous allez n'importe où vous trouvez, des Acai Bowl, mais qui est peu connu en Europe parce que la baie d'Acai, c'est une baie qui est fragile, qui est difficile à transporter et du coup, c'est un petit peu plus compliqué de trouver ça en Europe. Mais j'ai trouvé récemment sur internet une entreprise, une société qui vous permet de commander de l'Acai, de la pulpe d'Acai congelée, donc ça vous est livré par Chronoposte congelé et qui vous permet de faire votre Acai Bowl à la maison. Alors il nous faut, pour préparer cet Acai Bowl, de la pulpe, donc comme je disais, la pulpe congelée d'Acai. Voilà, vous pouvez trouver ça aussi en poudre, mais on va dire que ça conserve moins les qualités nutritives et les qualités énergétiques du fruit. Il va vous falloir, donc là moi c'est du Bjorg, Bjorg Muesli Bio, donc après pas n'importe lequel, vous verrez pourquoi on en parlera tout à l'heure, moi j'ai choisi un Muesli protéiné, et puis il va vous falloir des fruits, donc là moi typiquement, pour l'apport en glucides, en sucre lent, une banane. Donc c'est du congelé, je les ai sortis 5-10 minutes avant de les passer au mixeur pour que du coup la consistance de mon bol soit fraîche, un petit peu comme de la glace, mais pas trop glacée, sinon ça peut être désagréable en termes de digestion, ça peut, pour certains, ne pas faciliter la digestion. Donc il vous faut un truc, voilà, qui reste frais, mais pas trop froid, pas trop glacé, non. Alors là, une fois que vous avez fait ça, deux options, soit vous passez le tout au mixeur, juste tel quel, soit vous ajoutez un petit fond de jus de sucre, alors attention ça tâche, voilà. Moi je vais ajouter aujourd'hui comme base un jus de pomme, donc un jus de pomme bio avec pas trop de glucides, voilà, juste 10 grammes de glucides, donc de manière à ce que j'ai quand même un petit déj ou un anka qui soit pas trop sucré au final. Donc, voilà, un tout petit peu, allez, 10-20 cl, ce qui va me permettre de fluidifier un petit peu ma pulpe d'açaï. Et je mixe, on est parti, 30 secondes. On va récupérer notre pulpe d'açaï mélangé à notre jus de pomme, et on va donc le verser dans le bol, d'où le nom Açaï Bowl. Je vous ai appris quelque chose, hein. Donc, consistance liquide, mais légèrement glacée. Hop ! Je vais y ajouter donc mon muesli, puis ma banane coupée. J'ai aussi quelques myrtilles, donc on va rajouter quelques myrtilles, histoire de faire quelque chose de joli. magnifique. Mais quelques fraises. On essaie de se faire plaisir aux yeux aussi. Alors, c'est quelque chose, l'açaï, l'açaï bowl que vous avez très certainement déjà vu. Si vous êtes sur Instagram, les Instagrammeuses adorent faire des photos de leurs açaï bowls. Alors, le mien sera certainement moins joli. L'essentiel, c'est ce qui va m'apporter en termes d'énergie. Hop ! Et voilà, un bel açaï bowl. Il n'y a plus qu'à déguster, il n'y a plus qu'à déguster et aller rider. Mais quel boulet ! J'ai tout renversé. Voilà, bah écoutez, c'était un nouveau style de vidéo, la bonne recette. Bah oui, parce que rider, c'est bien, mais se préparer pour pouvoir rider, c'est encore mieux. Vous m'en direz des nouvelles. Ah oui, pour ceux qui me demandent le goût de l'açaï, c'est quelque chose entre les fruits rouges et le cacao. Donc c'est un goût très particulier, mais qui se marie super bien avec pas la fraise, la banane, juste comme ça. Enfin vraiment, une fois qu'on y a goûté, on est à fait. Allez sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, like is a bitch alors on ne se prend pas la tête. Et on en profite, à très bientôt. Les glissous, ciao, bye bye. Moi je me sors une cuillère et je vais me régaler. Sous-titrage Société Radio-Canada